salut à tous j'espère que vous allez bien moi ça va super du coup bienvenue sur ce live où on va faire des tests de démo de jeux switch et du coup le premier jeu c'est catamari damacy virol du coup c'est le jeu qui est actuellement en jeu à laisser et du coup c'est un jeu ou comment dire il ya un univers assez particulier c'est assez spécial quoi vous voyez personnage est assez délirant un peu l'univers du jeu je ne connaissais pas du tout j'ai déjà vu des brides de jeu où tu voyais un mec là qui poussait et j'ai tout pour faire un espèce de grosse grosse sphère une grosse boule un peu à pousser et du coup c'est le jeu à laisser du coup je crois ça se termine du coup si je me trompe pas c'est le 24 ou 26 mais je crois c'est plutôt le 26 on commence comme ça donc à bonjour prince et le roi ça fait longtemps nous nous sommes dit qu'aujourd'hui était le jour parfait pour rouler le catamari et le prince vous voulez le reste suivra rouler 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 uniquement pour ça que nous avons pris la peine de créer cet espace le roi de le cosmos qui se donne tout c'est toute cette peine juste pour faire rouler un catamari simplement pour ça donc nous voudrions que vous commenciez à la faire rouler mais les pensions c'est-à-dire les mouvements et tout le monde non je disais ça sans rien c'est mieux j'adore quand c'est au naturel alors si c'est tout si c'est ce que vous voulez vous êtes vous en êtes sûr alors vous pouvez désactiver vous les activer les désactiver avec les boutons de moins dans la manette peut être bien clair oui bien nous nous voulons plus tard voilà je joue à la manette au début du jeu il écrit jouer au joy-con et tout donc on va voir en gros le cycle de droit qui permet de faire d'aller sur la gauche comme ça quand je suis vers le haut et quand je vais vers le bas il va vers la droite droite et gauche là comme on voit ça sert à rien avec le haut et bas pareil sur le second stick donc là c'est vers le haut ça va à droite et vers le bas à gauche du coup c'est inversé du coup après là en gros il écrit rouler en avant pour faire les deux stick vers l'avant à la droite vers la droite vers la gauche les deux à gauche arrière du coup donc après il ya tourné rapidement c'est un en haut et en bas pour sûrement pour l'inertie pour tourner plus rapidement quoi là c'était prenez donc j'ai avancé les deux six en arrière pour freiner quoi alors ça fait vraiment très princier quelle compétence et quelle classe et bouillissant nous allons tomber en prochain défi charge ou les virages rapides à regarder et sauter faites attention avec regarder et sauter n'est pas facile à faire quand on roule dans la précipitation nous reviendrons plus tard donc là en fait faut faire au bas au bas au bas au bas et hop il va changer à fond le personnage en fait faut appuyer sur les sticks du coup on fait regarder quoi pas trop comment ça marche en fait je faisais le stick mais ça ne marchait pas alors vous y arrivez déjà vraiment qui est nous nous sommes secoués impressionnés il a cassé toutes les étoiles un peu la lune et tout pas trop pourquoi non en effet n'était pas un rêve nous avons réussi le roi de tout le cosmos l'a vraiment fait un ciel plein d'étoiles nous l'avons cassé et nous avons été via vraiment villa nous sommes tellement désolé en doux et nous ça nous a fait du bien nous ne nous en souvenons pas très clairement mais nous étions en communion avec la nature nous avons ressenti la beauté de toute chose ainsi que l'amour pour tous et ainsi que ça s'est passé vous avez vu nous avons souri un véritable sourire vous avez vu les étoiles brillent une beauté parfaite il y en avait tellement c'était presque une nuisance maintenant il n'y a plus que les ténèbres et ce n'est rien un rêve et mais un joli rêve mais cet instant miraculeux et fabuleux est passé c'est terminé nous sommes arrivés et avons trouvé tout le monde même le roi de tout le cosmos n'a pas été épargné par leur colère vraiment tout le monde était fâché bref chers pinces dépêchez-vous de ramener ce glorieux ciel étoilé notre problème est votre problème d'accord vous nous devez notre existence nous ne faisons que récupérer notre dû là dans la main pour l'un pour l'autre d'accord c'est la définition même d'une relation père fils d'accord très bien comment c'est alors envoyer des choses sur terre voilà terre toute pleine d'objets comme d'habitude alors à c'est si petit et si petit vous êtes si petit nous n'avons pas remarqué pas du tout que se passe-t-il avec les étoiles c'est quoi ce corps ce physique et d'où vraiment notre fils ah j'ai compris aussi c'est tout en faisant rouler le catamari entraînez vous et devenez plus gros en effet je prétenais pas prendre l'escalator juste au trône juste parce que vous êtes prince le prince ouais c'était ton votre première fois sur terre ne vous préoccupez pas du tout nous viendrons vous chercher dans quand ce catamari fera 10 cm bon au fait de nombreux êtres vivants et alors de nombreux êtres vivent ici et courent partout ils se mettront parfois sur votre chemin voilà ce qu'au fil derrière vous une alerte s'affiche en bas à gauche essayez d'éviter tout ce qui est vivant mais ne vous inquiétez pas trop cela ne mettra pas fin à votre partie et ne vous pénalisera pas alors détendez vous et roulez bonne chance petit prince on 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 Il y a des souris. Là je joue à la manette, la manette c'est un peu bizarre. Par haut on a la taille, je suis à 8 cm, 3 à 2. Les souris quand elles attaquent ça fait perdre. Il y avait les pieds comme s'il y avait un humain. Il y en a, ils dors du coup. En vrai, je ne suis pas du tout le public cible pour ce type de jeu. Au moins j'aurais testé. Je ne suis pas trop dans le délire de ce jeu. Je ne sais pas. Comment ça se passe Prince ? Comment est la terre ? Vous avez fait un catamari de 10 cm ? Oh c'est merveilleux. Nous avions oublié, cela c'est sans danger pour vous, nous supposons. Tout le monde sur terre est très gentil, ils vous aideront. Ils vous laisseront à rouler surtout en souriant et peut-être en vous faisant un signe. Bref, entrons à la maison maintenant. What the fuck ? Ah oui, j'ai failli oublier, ça m'est complètement sorti de l'esprit. Quand vous roulez sur terre, il y a certaines choses auxquelles il faut faire attention. Alors, vous ne pouvez pas rouler sur des objets plus grands que votre catamari, car les objets qu'ils seront, les objets de formes différentes d'équilibre à votre catamari. Une place et les objets en forme différentes d'équilibre à votre catamari. Les gens et les voitures qui circulent doivent d'abord être partés avant de pouvoir leur rouler dessus. Des petites marches comme celle-ci peuvent être franchies à la votre catamari. C'est le premier objectif, mais ce n'est pas vraiment passionnant, n'est-ce pas ? La prochaine fois, il en faudra un bien plus grand. La chose que vous avez eu la plus collectée est, à l'heure, la terre est vraiment pleine d'objets. Nous allons maintenant lancer ça dans le ciel. Je suis digne dix centimètres. Pourquoi vous avez oublié votre propre planète ? Vraiment, vous êtes sérieux. Alors, en plus d'être un petit, vous êtes aussi un peu long à la détente. En tant que parents, nous ressentons forcément une part de responsabilité. Ce pire, c'est votre planète. Celle où vous vivez. Ici, vous pouvez regarder des étoiles, sauvegarder la partie et faire plein d'autres choses. Vous pouvez aussi hésiter la terre et aller voir le champignon de l'espace en appuyant simplement sur le bouton L et le bouton R. Couler à votre catamari sur terre, aller voir les champignons de l'espace pour refronter. Voilà, votre petitesse. Accrochez-vous, votre tête. C'est normal. D'ailleurs, j'ai une petite pire pour faire le long, celui-là, qui est un peu plus important. Comme ça, je ne serai pas plus fort. Je ne serai plus forcément un peu plus fort. Oui, c'est pas trop long. Je serai plus fort ? Je peux plus fort Je serai plus grand, et je serai plus fort. Je serai plus fort et il ne séfinite encore. Que je serai plus fort et bien plus fort, bien au menu que ça doit C'est un jeu assez spécial quand même. C'est parti, c'est parti. Vous avez déjà été aux Philippines, nous y sommes allés, mais Nina, prête. Nous sommes allés avant-hier, nous espérons que vous pourrez y aller pendant la journée comme si c'était possible. Le chien qui creuse sur le lit pour faire un trou comme s'il voulait creuser pour... Pour dormir, t'es... Bon, pour voir le texte, on va dire que... Bon, le principe, en gros, c'est d'aller dans des biomes, de faire une boule dans le ciel. Ça donne mal au crâne, son truc de scratch, là. Je fais avant, en haut et bas, en fait. Il faut vraiment que je fasse les deux sticks en même temps quand je veux tourner, parce que le perso, il met 10 ans. Non... 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 Bon... Non... C'est parti ! Ah, le gameplay est vraiment bizarre à la manette, des fois ça tourne et des fois ça tourne pas. C'est parti ! 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 ... C'est parti ! 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 Viens ! Il est parti ! Je pense que j'ai pas mal à la partie ! Vos m'en rouleras ! C'est parti ! C'est parti ! Et j'ai même pas envie ! C'est parti 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 ! comment les mécaniques de base on peut glisser comme ça aussi là en gros on nous apprendre à se transformer ou c'est une effet qui revient star là il s'est à peu près le même gameplay mais je trouve que le jeu est vraiment plus sympa au kirby star là il s'était un peu et beaucoup plus j'ai l'impression de d'assistance par rapport aux nouveaux joueurs et tout est bien et c'est pas bien et vraiment les quatre personnages tout le temps avec toi qui peut tout le temps tu regagner de la vie là par exemple je me suis touché du coup je perds mon pouvoir il ya une touche c'est du coup abandonner le pouvoir et enfin on peut manger le personnage et on a un autre pouvoir du coup maintenant là on a le feu le crasher en hauteur et tout là c'est pour nous apprendre à descendre du coup les plateformes en gros mécanique avec des clés du coup on ramasse les collectibles en place pour nous apprendre à lâcher les les pouvoirs et pour pouvoir manger des gros blocs comme ça et en fait quand on va le jeter et un gros projectile quoi des ennemis qui se cache du coup dans une espèce de grosse poupée ils sont trois dedans là on voit qu'il y a une flèche vers le haut donc on se dit il faut aller en bas où c'est du classique mais il me fait très très bien du coup c'est cool je savais même pas qu'on peut le manger lui il a le pouvoir des fleurs c'est sympa on peut le manger lui hop on repasse en personnage à l'épée je sais pas si on peut le manger on peut tenter avec les projectiles en montant le projectile au bon timing ça casse les gros blocs du coup les mécaniques de l'interrupteur pour ouvrir des blocs du coup ça c'était une des nouveautés enfin je me rappelle pas qu'il y avait ça dans Kirby Star Walleye c'est en gros des ennemis un peu classique et qui ont des quand on utilisera la compétence enfin les boutons d'attaque et tout ils auront des méga attaques qui prennent tous les crans et il y a des endroits comme ça où on peut casser le décor qui par exemple c'est le personnage épée et en fait on voit l'épée elle change à chaque fois des fois il y a une grosse machette là c'est la grosse épée de fou tout à l'heure c'était un hachoir genre c'est une espèce d'épée avec des dents ça fait plus un peu épée de pirate là c'est un peu genre une épée rouillée et là on voit qu'il y a des le pouvoir le seul il est cassable du coup avec la grosse épée on le fait gros après on va dans l'espèce de de comment dire de trou noir quoi en gros c'est le on se dépêcher parce qu'en fait ça le grandir le mur côté gauche du coup il se rapproche de nous donc vous voyez un moyen de va très vite après c'est toujours la phase un peu de tuto là les méga étoiles c'est vraiment trop fort là on a le choix entre plusieurs personnages on va prendre celui-là par exemple et si par exemple je prends celui-là l'autre fait apparaître on a gagné des récompenses de toile là c'est pour l'épée j'avais beaucoup plus galéré que ça on a gagné des récompenses de toile là c'est pour gagner de la vie et hop on reprend le trou noir du coup pour revenir dans notre dimension on va dire du coup c'est des petits niveaux cachés comme ça oh ouais j'étais je me disais il doit y avoir un truc caché du coup le truc assez classique le kirby là comme ça à la fin du coup j'avais fait que ce niveau hein comme je vous dis voilà il fait pas mieux salut kirby j'ai beaucoup voyagé pour arriver jusqu'ici je viens d'un parc d'attractions fantastique appelé Magoland qui tient la boutique de cadeaux Magoland est rempli d'attractions extraordinaires et tu peux y gagner tout un tas de cadeaux viens nous rendre vite à l'occasion je vais y aller du coup on va y aller du coup parc Magoland et kirby bienvenue au parc Magoland moi qui ai construit euh je l'ai rempli de super jeux et d'autres attractions amusantes tu peux m'aimer et obtenir une carte à tampons que tu pourras remplir en jouant au mini-jeu oh et pour te remercier de ta visite je taffe ce petit souvenir c'est pour toi tu devais gagner un masque de costume Wadaldi tu as gagné un souvenir boisson énergétique alors la boutique de cadeaux qui se trouve sur la place du château conservera tous tes cadeaux n'hésite pas à tirant dans l'ombre allez file et amuse toi bienvenue dans la boutique de cadeaux je conserve tous tes masques de costume et tes souvenirs tu peux emmener un de tes souvenirs dans une étape pense à le choisir avant de partir alors que puis-je faire pour toi aujourd'hui merci pour ta visite au fait si tu veux revendre ta collection de masse obtenir des souvenirs tu fais gagner des temps pour 1 on peut y aller comme ça en volant donc il y a l'air pas mal de donc là 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 pour l'instant il y a l'air d'avoir 10 10 mini-jeu bon c'est déjà pas mal pour un jeu qui a déjà un mode comment ça s'appelle là qui aura un mode scénario alors tirez sur vos adversaires avec B maintenez B pour effectuer un tir courbé touchez 2 fois vos adversaires pour augmenter le niveau de vos tirs alors attention n'est pas arrivé à court de munitions ramassez des capsules d'énergie pour recharger votre blaster appuyez sur A pour sauter et esquiver les tirs de vos adversaires en paravou d'un super blaster lorsqu'il apparaît sur le champ de bataille pour éliminer plusieurs adversaires d'un seul coup d'un seul super tir il peut même traverser les murs d'accord d'accord c'est parti c'est parti Et ça ne recharge pas complètement du coup. Sous-titrage ST' 501 Hop là ! Terminé. En vrai ça va, c'est sympa. Je vais jouer à Blaster Explosive pour la première fois. Un super-tir, deux coups réussis. Je fais au moins deux adversaires en un seul type super-tir. Vous pouvez désormais jouer au niveau 2 et 3. Je vais mettre la difficulté 2 pour tester. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Le délire de pouvoir sauter en vrai, c'est vraiment pas mal. Du coup c'est pas mal si les arènes changent en plus. C'est pas mal. C'est vraiment sympa le tir en cloche en fait, ça permet vraiment de mettre de la pression. Comme à la mission de tout à l'heure, j'ai tué le mec parce qu'il allait prendre le supercanon. Les mini-jeux comme ça, je pense que ça peut être très très marrant à plusieurs. C'est la difficulté 3 du coup. C'est pas mal. 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 Ouh... Il a fini là-haut, hein ? Il a fini là-haut, hein ? Oh, là... C'est pas mal en plus avec les espèces de bombes qui nous tombent sur la gueule là. Bon là l'IA a été buggé, elle essayait sûrement de monter chercher des munitions et euh... Je pense qu'il y a moyen de rigoler à plusieurs du coup. J'ai gagné des trucs. J'ai gagné un masque de costume Canon. J'ai gagné une récompense Canon 2. J'ai gagné un masque de costume Chef Kawasaki. J'ai gagné des trucs énergétiques. Or les masques du coup. C'est pas mal. Merde. Je vais regarder les souvenirs. Les souvenirs, on va voir ce que c'est. Ah mais lol. On va tester le second mini-jeu du coup. Bon, ça, ça serait plutôt au Dracon, ils disent, à jouer. Mais on dirait que c'est jouable à la manette, donc il faudra voir comment ça marche. C'est pareil aux étoiles de ninja. C'est pas ouf, hein. C'est pas ouf, hein. Juste pour tester un peu les différences par rapport au niveau, ça peut être sympa. Du coup, c'est un peu un jeu moins dynamique, mais c'est un jeu basé sur l'adresse et par rapport à ce qui se passe à l'écran. Il faut vraiment appuyer au bon timing. Il faut réussir à être assez focus pour ne pas louper le tir. Il faut faire quoi. Merde le coup. Ouais, j'ai fait n'importe quoi. Deux trucs à voir si les... Comment ça s'appelle ? Les cibles, ça refait pareil. On dirait que oui, pour l'instant, pour la première. J'ai eu 99 cette fois, j'ai pas eu 100%. Il me semble pas que ça a fait ça tout à l'heure, hein. Du coup, c'est assez aléatoire, en fait, hein. Parce que tout à l'heure, il y avait plein de... de fausses cibles qui sont passées. C'est un trap, ils font style que ça va passer et au final, il faut attendre que ça fasse une loupe. On gagne des masques et tout, là. Des objets aussi pour le mode solo, sûrement, du coup, comme on a vu. Il y a d'autres... D'autres mini-jeux, on dirait pas. Mais lui, je trouve, il est vachement bien pensé, là. C'est un combat, là. Et lui aussi, ça va. Il faut juste bien regarder. Ah, lui, il va me dire quoi. Bon, lui, en gros, il dit qu'on peut avoir des informations, mais... On va fixer la version démo. Alors, on n'y a pas accès. On va continuer de battuer, du coup. Bon, on va pour agrandir la... Comment ça s'appelle... Les emplacements de masques, il faut avoir des temps pour. Donc, on va tester la troisième difficulté de ce mode, juste histoire de regarder un peu... Ça ressemble à quoi. Je pense qu'il doit aller plus vite, ou des trucs comme ça, ou il y en a vraiment plus, du coup. Le but, c'est vraiment de ne pas louper la cible, quoi. Quand on a vu, tout à l'heure, je crois que j'avais 5 cibles, à la troisième, j'avais loupé. Et j'avais plus accès aux... aux cibles, donc il faut faire attention. J'aurais pensé qu'on pouvait... C'était presque loupé, là. J'ai attendu un peu, parce que je ne savais pas s'il allait sauter comme sur les autres côtés, il y a fait, là. Je crois que je l'ai eu, mais... C'est pas mal, quand même, le concept, hein. J'ai de la chance, j'ai aussi à faire un... 100%. Hop, il y a un autre 100%, je crois. Faut faire un 100% sur ça, c'est le choix, je pense. C'est dommage, ça aurait pu faire 4 défilés, du coup. Cible finale... J'ai pas eu la dernière, là. C'est parti. On va voir si on regagne, du coup... Un nouveau masque, quoi. Donc, on a... Quelque ligne. Ah ouais, quand même. Vous avez trouvé tous les masques de la version de démonstration, il y en a plus de 80 dans la version complète. Vous avez gagné une récompense, essence de poire aléatoire. Ok. Bon, bah, de toute façon, c'était pour tester. Donc, je pense que pour gagner les masques, il suffit de faire les 3 difficultés, quoi. Du coup... Hâte de recevoir le jeu. De toute façon, je l'ai précommandé depuis très longtemps, vu que je ne l'avais pas fait sur la... Sur la 8 à l'époque. Voilà. J'ai fait qu'un niveau, du coup, les mini-jeux. Bon, pour l'instant, les 2 mini-jeux qu'il y a eu, ça va, ils sont sympas. La petite placette, je pense qu'il y a peut-être moyen, là. Il y aura des trucs, là, vu qu'on voit des espèces de ronds. Il y aura peut-être des socs ou des trucs. Enfin, je... Je pense. Il y a peut-être des statuettes pour dire qu'on a le 100%, je ne sais pas quoi. Là, pareil, on dirait qu'il y aura peut-être un truc, là, au niveau de l'engrenage. Enfin, après, peut-être, je peux me tromper, mais bon. Après, s'il y a 80... 80 masques, ça fait... Là, il y en a combien ? J'en ai 8, déjà. Voilà, donc... En vrai, c'est... Là, j'ai 2, du coup. Là, ça fait 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Donc 80, donc là, je suis déjà à 8 en 2 trucs, donc ça ferait... En 10 jeux, on aurait tout, normalement. Les... Tous les masques, du coup. Hop là. Bon, bah du coup... Merci à ceux qui sont passés sur le live, c'était cool. Moi, je vais vous dire, du coup, bon appétit, parce qu'il est 11h45, donc là, je vais pas tarder à aller faire à manger, du coup. Donc moi, je vous dis à tout à l'heure pour faire 14h, du coup, de 14h à 17h environ, pour faire du Xenoblade Chronicle 3, aujourd'hui. Du coup, ben, à tout à l'heure, bon appétit et bonne journée. Ciao, ciao !